Essayons de comprendre de façon qualitative le phénomène de diffraction X. Et tout d'abord, intéressons-nous à la diffusion des ondes électromagnétiques par les nuages électroniques des atomes. Une onde électromagnétique, l'onde incidente qui a fréquence nue, va faire vibrer les nuages électroniques des atomes du milieu qu'elle traverse. Cette vibration va se traduire par une émission d'une onde diffusée dans toutes les directions qui a la même fréquence que l'onde incidente. Dans la matière ordinaire, les centres diffuseurs sont désordonnés et même éventuellement en mouvement s'il s'agit d'un gaz. On parlera de diffusion de Mi ou de diffusion de Rayleigh selon la taille des centres diffuseurs comparé à la longueur d'onde incidente. La diffusion de Rayleigh est importante pour comprendre la couleur du ciel et la couleur du soleil couchant. Le soleil irradie toute l'atmosphère. Cette lumière, en traversant l'atmosphère, va diffuser. Or, les courtes longueurs d'onde dans le bleu sont plus facilement diffusées que les grandes longueurs d'onde, plutôt dans le rouge. Donc, en fait, quand on va regarder le ciel, on voit de la lumière qui est diffusée dans toutes les directions par le rayonnement solaire. Ce qui explique la couleur bleue du ciel. Par contre, lorsqu'on regarde le soleil à l'horizon, la lumière, pour nous parvenir jusqu'à nous, a traversé une grande quantité d'atmosphère. Le bleu a été diffusé et donc il reste préférentiellement la couleur rouge. C'est pour ça qu'un coucher de soleil paraîtra rouge à l'horizon. Revenons à la diffraction. Dans un cristal, les centres diffuseurs qui vont diffuser le rayonnement incident, ces centres diffuseurs sont ordonnés. Ils sont répartis selon des plans avec une géométrie extrêmement précise. Par conséquent, selon certains angles θ, les ondes diffusées peuvent interférer de façon constructive. Et en fait, le rayonnement incident sera dévié selon ces angles θ. Donc là, la répartition régulière des atomes sur la maille cristalline va faire qu'il va exister des directions privilégiées où les ondes vont s'ajouter, elles vont interférer de manière constructive et donc par conséquent, la lumière va être réfléchie dans ces directions-là. C'est la diffraction X. Merci. 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 Merci.